Et nous enchaînons dans cette soirée de LFL avec une autre belle opposition qui nous attend, Roba. Easy Dream contre BDS. Des BDS toujours invaincus, on vous le rappelle pour l'instant, on suit un peu la destinée des missiles premières. Mais il faut confirmer, face à des Easy Dream menés par un viking énervé en early game dans la jungle, qui fait de belles choses, mais quand même, sur le papier, BDS semble être favori. Oui, BDS à 2-0, on l'a dit juste avant avec Agressivo, ça semble être quand même assez solide, ça joue clean. On va voir s'ils arrivent à confirmer par rapport à Easy Dream, on a vu pas mal de taunts au niveau des réseaux sociaux, donc il y a aussi un peu cet enjeu-là dans la game, c'est un peu un jeu dans la game. Après BDS semble quand même un petit peu au-dessus, là où Easy Dream a montré peut-être quelques signes de faiblesse, on a parlé un peu de Backloune, peut-être qu'il n'avait pas été très convaincant sur sa première game, et un peu plus sur la deuxième. Qu'est-ce que tu en penses de Backloune en tant que midlaner ? C'est vrai que Sazoué était bien hier, mais on a pu le voir sur son premier match plus en difficulté. On sait que c'est un bon joueur d'Akali, mais Akali est tout le temps ban en ce moment. Oui, c'est vrai qu'il avait un pool de champions quand même assez développé en 2020 pendant la LFL. Il avait fait quand même des bonnes perfs, il avait été assez convaincant. Et la duo Backloune-Vikings qui marche bien aussi, ils ont quand même l'habitude de jouer ensemble. Avant la LFL, avant de venir ensemble, ils jouaient ensemble en Ligue allemande. Ils jouaient en Ligue allemande. Du coup, il y a aussi ça, la duo, à voir, parce que Blurzor-Chico, ça fait peur quand même. Et pour l'instant, on les a vus sur deux matchs, sur un combo Jace-Nida, qui leur a donné vraiment le contrôle du milieu de la carte, le contrôle de l'early game. Au passage, dès qu'ils passaient devant, leur siège était incroyable. À grands coups de skillshot, en général, ils faisaient bouger tous leurs adversaires et ils prenaient les tours. Donc pour l'instant, c'est un duo qui fonctionne bien, mais est-ce qu'on va le voir une troisième fois d'affilée ? Déjà, là, on a ban la Nidali. Après, Blurzor qui est quand même réputé pour Nidali. Nidali ban, Graves ban. On a ban la Rek'Sai, qui est un peu un respect ban, parce que Viking est quand même assez connu en solo queue pour être un peu un OTP Rek'Sai. On a ban le Ekarim, qui avait bien marché hier pour Viking. La Akali, qui est un peu le ban logique. C'est ban toutes les games dans toutes les compètes, quasiment. Et le Renekton. Et on a Firstpeak, un Olaf. Est-ce que ça peut être flex ? Est-ce qu'on peut le jouer top du côté de chez Easy ? Je ne pense pas. Il n'y a pas trop de Olaf top. Ouais, les deux seuls joueurs que j'ai vus jouer un peu Olaf top, c'est des Français. Je pense à Cabocha et à Adam aussi, qui le sort un peu en solo queue. Mais oui, bon, écoute, Olaf pour Viking, je pense que c'est roleplay. Oui, c'est certainement une histoire de sécure. Il y a la Thalia, d'anciennement, qui a été laissée open, qui marche quand même assez bien. On a préféré pour l'instant récupérer Camille. Et la Keïsa, ça ne m'étonnerait pas de voir un pick top. Parce qu'il y a Renekton qui avait été ban. Et je pense que c'est pour ça qu'on alloque la Camille, justement. Parce qu'on a vu le Renekton de ban. Du coup, il n'y a pas cette réponse de disponible. Et est-ce qu'on va voir ce fameux match-up Camille-Gnard, peut-être, en top lane ? Pourquoi pas. En Corée, on voit pas mal de Gragas aussi, qui sont draftés dans des Camille. Après, qu'ils soient AP ou Tank, bon, ça dépend un peu, j'ai l'impression, des joueurs. Mais on en voit. Et c'est la Zoé de Backlund, avec laquelle il a fait forte impression hier. Ouais, Zoé qui marche bien en ce moment. Globalement, dans la plupart des compétitions, on voit beaucoup de match-control. Donc la Oriana, la Syndra, la Zoé. Est-ce qu'on va avoir une réponse en mid-lane, du côté de chez BDS ? Ou est-ce qu'on va vouloir peut-être récupérer autre chose ? Parce que si on récupère pas la mid-lane, on prend potentiellement le risque de se voir ban deux personnages. Et on prend la jungle, je pense. Même si Talia peut potentiellement être jouée mid. Ouais, mais ça va être jungle. Ce sera jungle pour match Olaf, quasiment. Ça va être jungle. Et au passage, dans les grandes ligues, c'est le jungler avec le plus haut win rate. On passe les 80% de win rate pour Talia, qui est un peu le pick broken du moment. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il ne soit pick qu'à ce moment-là de la draft. Et les Easy Dream qui ont préféré partir sur Olaf, qui est aussi un champion hyper puissant en ce moment. Mais voilà, on a deux des plus gros junglers du moment qui sont draftés. Après, ça laisse peut-être aussi penser que potentiellement, Viking n'est pas super à l'aise sur le pick. Peut-être. Peut-être. Ou alors qu'il pense aussi qu'avec Olaf, il a moyen de rundown une Talia. C'est vrai qu'à partir du niveau 6, il n'y a pas de problème à ce niveau. Au passage, Talia qui ouvre la possibilité de partir sur un Jace de nouveau pour Chico, si on en a envie. Ouais, s'il veut jouer un Ademide. Après, on a quand même déjà la Keïsa et la Camille. Mais bon, la Talia qui peut bien fonctionner en only AP. On a ban le Gnar, du coup, qui n'avait pas été récupéré pour la Camille. On a ban le Thresh. Ça touche un peu à la bot lane. On a ban la Syndra. Dans les picks beaucoup joués en ce moment, c'est potentiellement un peu mieux que la Rina. Et le ban Jace. On ne veut pas laisser le Jace open. Ouais. Après, la Syndra, ça paraît logique. Ça peut un peu embêter une Zoé. Je pense que ça va être un pick support. Après, il peut potentiellement prendre Oriana aussi, si on veut cacher le support. Ouais, Oriana qui est un peu le... Comme je le disais tout à l'heure en death, c'est un peu le mythe du moment. Ouais. En termes de winrate. Et le Galio avec la Camille. Avec la Camille. Et... En vrai, ça peut être joué mid. Après, ce Galio contre Zoé, ça ne me semble pas extraordinaire. Et je pense que ça marche assez bien avec Keisa aussi. Du coup, je pense que ça sera plus bot lane que mid lane. Mais bon, peut-être que Chico peut me faire mentir. Et du coup, on va voir la réponse de chez ZD. Donc, on doit prendre un support. On prend Léona. Et il reste un top laner. Donc, on va voir. Il n'y a pas le Gnar. Il n'y a pas le Renekton. Est-ce qu'on va avoir le Gragas potentiellement pour avoir ce... Pourquoi pas. Bandeau qui s'est fait solo kill par un Gragas hier. Le Gragas de ACD. C'était dans le derby du sud contre les MCES. Après, ça ne ressemble pas trop à un pic du pull chambre de Bandeau. Un Gragas. Un Mord Kayser. Ça peut fonctionner, je pense, contre Camille. Et du coup, ils ont deux sources de dégâts AP en solo lane. Ça peut être bien pour neutraliser un petit peu la Camille. J'aime bien le pic Mord Kayser comme réponse. Je ne m'attendais pas trop à ça. On n'en a pas fait beaucoup, je pense, des Mord Kayser. Non, pas énormément. Mais récemment, j'ai pu commenter un match-up Mord Kayser contre Camille. Et bien voilà, on voulait des dégâts physiques sur la mid lane. C'est le Luciane qui est last pick pour les BDS. Et pour Chico, Luciane, champion extrêmement agressif d'ailleurs. Dans les mid laners du moment, quand on fait la moyenne, c'est le champion avec le plus d'écart positif en CS à 15 minutes. C'est vraiment le champion pour mettre la pression mid. Après, c'est surtout aussi que dans les drafts, Luciane, ce n'est pas forcément... Là, ça a été last pick, mais ça peut aussi être pris en tant que flex. Ça peut potentiellement être flex au bot, même si je pense que la bot lane, c'est là où il est le moins fort actuellement. Et contre Zoé, ça marche bien. Il peut jouer cleanse. Donc là, ça paraît plutôt logique qu'il parte sur une cleanse. Et ça peut aller vite. Ça peut aller vite parce que c'est Luciane. C'est Luciane. Et contre un mage, un level 3, quand il a ses 3 sorts, qu'il peut proc le passif, le presse, le presse y attaque. Ça peut aller vite. Du coup, certainement, pas mal de prio qui va être récupéré au niveau de la mid lane. Et on a une Thalia. Du coup, à voir si BDS arrive à transcrire un peu potentiellement l'avantage et la pressure qui va être pris mid jungle sur la map. On va voir comment ça va se décider. En tout cas, une belle rencontre qui nous attend là avec des match-up qui devraient être punchy sur les solo lanes. Le Camille mort de Kaiser qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Le Luciane contre Zoé également qui devrait être très agressif. On a vu Chico. C'est vraiment un joueur qui joue en avant sur sa lane le plus possible, permettant à Blurzor derrière de s'infiltrer dans la rivière et de contrôler toute la carte. C'est un duo qui fonctionne très bien. mid AD, jungle AP. Pour l'instant, c'est réussi. Et qu'est-ce que tu m'as dit, Carnage ? C'est honteux quand même, t'as vu ? Oui, mais le manque de professionnalisme de Carnage, ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Ça fait plaisir de voir qu'il ne prend pas de résolution. Le bot de Easy Dream extrêmement agressif. Léona et Miss Fortune, on est là pour vraiment gagner la lane. Oui, après, je ne sais pas si Miss Fortune a de quoi vraiment tuer dans le 2v2 avant potentiellement le level 6 avec la pluie de balles sur le R de Léona. Mais après, ce n'est pas facile de dive une Léona, mais pour moi, Miss Fortune, c'est assez weak et ça va être compliqué. La Miss Fortune, je pense vraiment qu'elle va avoir une game très difficile parce qu'en face, il y a le combo Kamigalio et je ne sais pas trop comment elle va pouvoir jouer en teamfight. Surtout que je pense que la duo mid-jungle va être à l'avantage de BDS et si cet avantage, il décide de le transcrire au bot, ça va être une game compliquée à mon avis. Allez, on va voir ce qui va se passer sur la faille. BDS contre Easy Dream, c'est maintenant ! Et nous sommes partis dans le 2e match de la soirée Easy Dream. contre BDS, avec des BDS toujours invacus pour l'instant et qui ont envie de terminer leur première semaine à 3-0. Oui, ça tente potentiellement une invade. On a un Olaf, ça peut bien fonctionner au level 1. Avec la Léona, on a investi un trinket rouge, donc on sait qu'on n'est pas vu. La Talia qui a drop une petite ward au niveau de l'entrée de son red buff et qui vient au bleu, donc ça va potentiellement se disputer le blue buff au level 1. Est-ce que BDS va décider ? Oui, Easy Dream, on va voir comment ça va réagir. Du coup, c'est un 3v3. Après, il y a Backloune qui est déjà là. Lucien qui est en train de prendre la prise au mid. C'est un 3v3. Comment ça va se jouer tout ça ? Attention à tout moment. Le premier tonne du côté de Herdot. Et Rock, il va extrêmement loin et qui se fait pulvériser d'entrée de jeu par Blurzor. Aïe ! L'addition pourrait être extrêmement salée pour l'Easy Dream, tandis que Chico a directement pris l'initiative. Civil fait proc, le Prez y attaque et Backloune est déjà mid-life. C'est un début extrêmement difficile pour l'Easy Dream. C'est compliqué. On force la Zoé River en retard en lane. Elle n'a pas le level 2. Elle n'a pas le push de la lane. Et là, sur le 3v3 dans la jungle, on va très deep du côté de la Léona. Alors certes, on a un aftershock, mais on est level 1. Elle a pris le focus des trois. Elle s'est fait un instant. Et du coup, Viking qui start sans poule sur son Olaf. Blurzor qui a déjà fini son troisième camp, qui va être sur le top side. Ce début de partie qui ne fait pas très plaisir pour Easy Dream. Et Sapping, Aïebo qui a pu prendre la priorité sur ce level 1 et ce level 2 et qui va poser de la vision au niveau du bleu. Et Blurzor, il est parfaitement conscient que Viking est quand même dans une petite sauce actuellement. Alors, s'il a pris au top se confirme et que mid Chico est toujours autant en possession également du match-up, c'est l'invite directement pour Blurzor. On ne passe pas par la case Raptor. Oui, il a raison. Il sait que le Olaf a solo start. On a la pris au top. On a la pris au mid parce qu'on a forcé la Zoé à arriver plus tard. On va récupérer ce blue buff. Est-ce qu'il va forcer un petit peu plus que le blue buff ? Je ne pense pas. Il va certainement jouer le carapateur. On peut peut-être même jouer en plus du blue buff le double carapateur. Après, je me demandais si la Camille allait essayer de venir. Bon, là, il sait que son blue buff a été pris. Je ne pense pas qu'on puisse trop conteste le carap. Après, ça veut gank au top. Aïbo, directement, ça connecte. Le whooshot sur Bando. Bando qui prend énormément de dégâts. Bando qui conserve le flash. Oh, ça ne se joue à rien du tout. La téléportation dans le dos. L'arrivée de Viking également. Oh mon Dieu ! La réception est colossale. Bakloun qui prend d'énormes dégâts. Mais Aïbo qui va tout de même tomber. Bonne réponse côté Easy Dream. Et Blurzor qui va devoir reculer. Mais pour Bakloun, on n'est pas passé loin de la correctionnelle. Oui, et le pic Zoé avec le grimoire et la TP. Qui fait un petit peu la différence sur ça. Alors, bon, c'est un kill. Mais on a le freeze au top. Là, on voit au mid. Il y a 10 CS de retard. Il perd énormément au mid avec sa Zoé. Surtout que ce n'est pas lui qui a eu le kill. Il revient avec des bottes et un cristal de mana. Ça ne va pas forcément très bien. Mais on arrive à turn le move. Bando qui a flash assez tard. Mais il a été forcé de flash très tard. Parce que Blurzor gardait sa poussée sismique. Ça force un peu au niveau du carab. Blurzor qui avait été obligé de flash. C'est le flash pour Blurzor. Forcément Viking. Qui se remet de cette early game difficile. Et de cette invade loupée. Belle réponse du jungler d'Easy Dream. Oui, peut-être un peu un manque de respect du côté de la TP. C'est assez bien joué du côté de Bando. On a flash très tard. Du coup, la TP a quand même pu être utilisée. Et ça a servi à quelque chose. On a eu un peu peur quand elle est arrivée avec le full combo de la Thalia. Mais la bulle qui touche. Et on récupère du coup un kill sur Olaf. Il récupère un carapateur aussi. Et le flash de Blurzor. Ça temporise un peu cette invade un peu ratée. Par contre, le déséquilibre en CS se fait quand même particulièrement sentir. Plus qu'un CS pour Aibo au top. Plus qu'un CS également pour Chico sur la mid lane. Déjà, l'écart est assez important. Attention à ce trade également. Le passif de Bando. Qui est niveau 4. Et qui se fait respecter sur ce mort de Kaiser. Oui, Bando qui arrive à prendre quelques bons trades. Après là, on va voir au mid. Ça va être compliqué. On a une pioche. On a une refillable sur le Lucian. Le Lucian qui va avoir un bon lead. Du coup, pour l'instant, c'est assez équivalent sur le bot side. En jungle, du coup, c'est aussi équivalent. Les deux jungles qui ont récupéré les deux kills de la game. Mais par contre, c'est un peu la différence. Se fait sentir au niveau des solo lanes. Il y a, comme tu l'as dit, 15 CS sur les deux solo lanes. On va voir à quoi ça mène. Peut-être le Olaf. Il y a une ping qui a été investie. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la Leona peut-être ? Viking, le slow sur les deux joueurs de Silam. On engage directement pour Rogue. Et on flashine du côté des Idrim. On sent qu'il y a des kills potentiels. J-Link va tomber. Très belle initiative ici, Aibo. Le niveau 6, c'est ce qu'on utilise. Ultimatum, Extech. Et Bando qui va pouvoir se positionner sous sa tour. Il ne voulait pas ulti, Aibo. L'ulti de Chico. Il n'y a plus de wave. Il n'est pas encore le V6. Mais il passe le V6 sur la wave, normalement. Après, avec le freeze. Mais oui, mais c'est le canon qui a la grosse qui va pouvoir. Et non, ça ne passera pas Chico qui récupère le kill. Mais Réponse, Idrim sur le bot side. On a réussi à récupérer la prio du côté du Lucian. On va directement puir sur une grosse wave au top. Avec le freeze qui avait été récupéré. La Camille passe le V6 avant. Et du coup, là, sur la top lane, c'est quasiment 20 CS de retard. Il y a eu deux plates de prise. Sur la top lane, Bando qui va passer un sale quart d'heure. Il n'est toujours pas level 6. Je pense qu'il va certainement le récupérer en arrivant. Mais est-ce qu'on ne peut pas potentiellement retrouver un dive ? On a aussi le mur de la Tisseuse pour Blurzor qui peut être investi pour potentiellement punir encore un petit peu Bando. Après, ça reste quand même une bonne réponse. Parce que Idrim a réussi à récupérer ce kill sur la bot lane. Et Viking qui a 2-0. Viking qui s'en sort bien malgré l'invade et le fait qu'il ait du solo star to raid qui se soit fait voler son bleu. Viking qui arrive à garder la tête hors de l'eau pour l'instant. Très solide. Le jungler d'Easy Dream. Mais pour Bando, ça va être difficile quand même ce match. On a le protège-bras du savant. Mais bon, derrière, il y a deux items du côté d'Aibo. Comment on va faire dans ces trades ? Bando qui va devoir weak side à fond dans ce match. Mais le problème pour lui, c'est que Chico pourrait revenir pour un dive. Et même si c'est mort de Kaiser, s'il temporise comme ça en deux temps. Oh, le mur de la Tisseuse. On passe directement dans le dos de Bando. Et il n'a pas... Ah, l'ulti ! Il va gagner du temps, Bando. Et ça va temporiser le mur de la Tisseuse. Il devrait s'en sortir. À moins qu'à la sortie, on essaye de forcer un peu avec le ton du Galio. C'est bien joué, Bando. Avec une excellente griffe qui permet de disengage. Mais là, il n'a plus d'ulti. Il n'a plus d'ulti. Après, le Lucian était venu. Mais on n'a pas réussi à y aller. Après, on voit Bando qui recule un peu de sa tour. Il ping de l'aide. Mais on est déjà parti. Peut-être un début d'Hero de la Faille qui est commencé par Blurzor. Et on essaye peut-être de répondre au bot. Oh, c'est pas mal là. Énormément de dégâts pris par Jailing qui devraient tomber a priori. Silam qui avance pour sécuriser le kill. Un double tap pour terminer le travail. Le décalage de R-Dot se paye pour les BDS. Silam qui revient. Et qui fait même beaucoup plus que revenir puisqu'il est à 1-0-1. Désormais, le carry AD des Easy Dream. Et la bot lane des BDS est en difficulté. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour Easy Dream. On arrive parce que là, ça insiste sur Bando. C'est normal. Il a quand même son flash qu'il vient de récupérer. On a raté la poussée sismique sur la Talia. Du coup, il s'en sort. Bando qui est derrière au farm. Qui est un peu derrière en XP. Mais qui s'en sort pas mal pour une game de weak side. Complètement. Alors qu'on sait que c'est pas forcément son point fort. Bando qui a un peu le sang chaud. Il aime bien se battre. Mais il fait une bonne game de weak side. Et à l'opposé du côté de chez BDS en bot lane. On meurt déjà. Deux kills sur Jailing. On a récupéré deux de KP sur la MF. On a aussi récupéré deux play. Donc ça match plus ou moins top et bot. Et peut-être qu'au final, ce pick MF qui va faire la différence. On est à 2-0 sur le Olaf. Il n'a pas encore le gore drinker. Mais on a aussi récupéré un dragon chez Easy Dream. On a le premier dragon infernal. Du coup, vu qu'on gagne sur le bot side. Est-ce que ça peut être aussi une condition de victoire pour Easy Dream. Qui pour l'instant, colle plus ou moins au gold. Il y a 500 gold d'écart. Et ça se joue plus ou moins sur le farm qu'il y a au top. Et au mid, il y a un petit lead de DCS aussi. Est-ce qu'on va pouvoir se glisser aussi pour ce héros de la faille ? Parce que tu en parlais, on a réussi à prendre le dragon pour Easy Dream. On voudrait bien prendre le Herald. Mais le problème, c'est qu'avec les match-up mid et top, j'ai quand même l'impression que ça va être difficile de trouver une fenêtre. Viking qui est tout de même là. Peut-être un piège tendu à Blurzor dans le pixel. Il n'est pas repéré s'il est vu. Il a été vu, je crois. Il a été vu. Après, le Herald est mid-life. On va pouvoir faire proc l'œil. On le concède sur un timing où la Camille avait fait son reset. Elle était en train de revenir. Et c'est un timing aussi important. La Zoé, elle a un protège bra, mais elle a son blue buff. Du coup, elle peut tenir en mana. Et elle peut garder un semblant de prix au mid. Et du coup, on récupère aussi l'Herald. Qui va pouvoir être investi sur quelqu'un pour lui donner les gold des plates. Du côté de chez Easy Dream. A voir si potentiellement c'est bot. On voit qu'il n'y a que 3 plates. Ça pourrait potentiellement donner la tour. Mais pour l'instant, Viking qui a décidé de rester un petit peu topside. Il me semble qu'il récupère le carapateur. Oui, c'est ça. Oui, mais tu l'as dit. Bot, ça semble quand même être la direction logique pour Viking. On va jouer sur son strong side. Si l'âme est extrêmement bien, il y a moyen vraiment de le mettre aux commandes de la game. Et les ultimes misfortunes setup par les CC de Léonard peuvent être dévastateurs dans cette game. Donc, de toute façon, les camps de Viking repopent sur le botside. Ça l'amène naturellement sur ce côté de la carte. Et on va voir ce que ça a donné. Puisqu'il y a également un dragon à jouer dans tout ça. Téléportation disponible d'ailleurs pour les deux top laners. La belle agression ici de la part de Chico. Mais la cleanse est obligatoire pour les mid laners des BDS, R.Dot. Et là, on soutient également. On se positionne pour Blurzor sur ce botside. Viking n'est pas loin. Comment ça va se passer tout ça ? Il l'engage directement ? Oui, je pense qu'il l'engage directement. On n'a pas la prio au mid. On laisse le drak. Ce n'est pas forcément grave. Je pense que le choix de prendre le carapateur fait qu'il est un petit peu en retard, Viking, sur ce timing. Il a préféré clear son botside. Parce que là, Viking est fort. Il a le Gord Rinker. On a lâché le drak. Mais on a la position sur le bot. On met les raids. Après, Blurzor est dans le coin. Il a son wall. Il faut faire attention. Il y a une TP. Il reste une ward. On voit une ward dans le dos. Peut-être que Ibo peut TP dans le dos des BDS. Est-ce que Silem va réussir à prendre les plaques ? Je ne crois pas. Non. Les gold ont été uniquement sur Viking. On n'a pas réussi à les mettre sur Silem. Du coup, c'est Olaf qui a un shutdown. Il avait déjà son Gord Rinker. Ce n'est pas forcément si mauvais que ça d'avoir les gold sur Olaf dans la game. Mais on aurait bien aimé pouvoir mettre les gold des plates sur la MF. Olaf, on le voit, premier avec Chico, d'ailleurs, avec ce Lucian, premier au gold. Viking juste derrière le mid-laner des BDS. Très, très gros orly de sa part malgré une invade niveau 1. Loupé Viking. L'AH qui va connecter sur J-Link. Mais très bonne cleanse pour empêcher le slow. Après, il y avait du soutien derrière. Donc, est-ce que... Oh, Ibo. Oui. Ibo qui a TP. Les deux TP ont été utilisés. Oh, la bulle qui ne touche pas. Oh, c'est dommage. Oh, là, là. Attention, Chico qui est là pour couvrir son top laner. Ibo qui va pouvoir s'extraire de la jungle des Easy Dream. Pas que l'une tente du POC. Ça ne prend pas. Et bon, les top laners qui TP, mais sans aucune conséquence. Oui, mais en vrai, c'est pas... On est content du côté de chez J-Link. On passe devant au gold sur ce timing pour la première fois de la game, je crois. Ils sont 500 gold devant. On a vu, il y a à peu près un kagol d'avance pour la misfortune. La Zoé qui a un peu de mal. C'est normal. Lucien avait complété sa gale force. Chico qui n'a pas énormément bougé à part ce dive top et qui a un très bon farm. Il est sur 10 CS minutes. La Zoé ne s'en sort pas trop mal non plus. Elle a fait une stopwatch. Je ne sais pas si elle l'avait dans les runes, la stopwatch, la Zoé. Je ne crois pas. Du coup ? Je ne crois pas, mais je ne suis pas sûr à 100% non plus. Parce que du coup, pour l'instant, il n'a toujours pas d'item complété sur sa Zoé. La tourelle au mid qui n'est pas touchée. Comme on le montre, on perd les 5 plates. 0 plates récupérées sur la mid lane. Mais oui, il avance très fort sur son Zonia. Effectivement, est-ce que ça va être complété avant même d'aller chercher le Mythique ? Pour Backloon, ce serait tout de même étonnant. Du coup, on a swap. On a envoyé le mort de Kayser au bot. La Camille en réponse. Il y a un Drake dans 2 minutes. Donc, ça laisse encore un peu le temps au bot lane de faire des choses sur le top side. Backloon a une rédemption sur lui. Est-ce qu'on peut potentiellement l'utiliser pour quelque chose ? Pour l'instant, c'est assez slow. Je ne saurais pas dire à l'avantage de... Si vraiment, il y a une des deux teams qui a un avantage de scaling. Ça me fait un peu peur, la Camille en side. Je ne sais pas à quel point Bando va pouvoir la tenir plus tard dans la game. Parce qu'il a du mal. Là, on voit que ce n'est pas forcément ça. Il y a la rédemption de la Zoé. Mais je ne sais pas si mort de Kayser en étant derrière va être capable de gérer la side lane de Camille. Et est-ce que du coup, ça ne va pas être compliqué plus tard si la game est slow comme ça ? C'est une excellente question. Après, je ne sais pas vraiment ce qui est le mieux pour Camille pour duel à mort de Kayser. Entre le Divine Thundereur et la Trinity par exemple. L'ulti qui est utilisé. Réponse directement de Bando à l'ulti. Le passif qui est là, il met d'énormes dégâts. Bando et Aibo qui prend extrêmement lourd. Mais Blurzor est là à la sortie pour terminer le travail. Bando qui se bat. Mais le monde est un peu contre lui dans ce match. Un mort de Kayser avec des tabis. Je ne crois pas qu'il avait la branle de complété. Non, il n'avait pas la branle de balle. Mais des tabis et un protège-bras. Il arrive quasiment à la tenir sous ulti. Alors qu'il y avait un stand d'erreur du côté de la Camille. Mais bon, ça fait un kill. Ça va faire la tourelle bot. Chico qui a encore son timing de cleanse pour la bulle qu'il prend. On prend la tourelle bot. Est-ce qu'on va pouvoir répondre du côté de chez BDS au top ? Je ne crois pas. Et la game qui repasse un petit peu en la faveur de BDS. Qui repasse un tout petit peu devant au gold. C'est assez serré. On s'attendait potentiellement à une démonstration de BDS. Et pour l'instant, Easy Dream montre qu'ils sont là. Je suis d'accord. Attention, parce que tous nos pronostics ont été en faveur de BDS. De façon complètement unanime. Donc là, ce serait un très gros coup dur pour les pourcentages de tout le monde. Mais ce serait une incroyable histoire pour Easy Dream. Oui, c'est vrai. Ça ferait du bien au moral. On passerait en 2-1. Et du coup, ça laisserait potentiellement Misfit en premier de ligue tout seul. Mais bon, la game n'est pas finie. Les Easy Dream sont encore loin de la victoire. Il y a un drag qui vient de spawn. On a la Keisa qui est encore au top du côté de chez BDS. Du coup, ce drag devrait certainement être récupéré par Easy Dream, je pense. Et on va essayer de mettre la tourelle sur Keisa. Et ça va mettre 3 tourelles du côté de chez BDS. Là où chez Easy Dream, on n'en a récupéré que 2. Et cette tourelle mid qui est encore là. Et c'est problématique. La tourelle mid, quand elle est encore debout, ça ferme un peu les accès au jungle. Mais bon, on avait décidé de laisser Keisa top. Donc, 2 drags du côté de chez Easy Dream. On peut potentiellement essayer de viser le stacking. Mais BDS répond avec l'Herald. Donc, ils ne perdent pas forcément tant que ça sur la map. On peut utiliser cet Herald pour entamer potentiellement une T2. Complètement. Et on verra ce qu'ils vont en faire. Ou fixer, pourquoi pas, pour un early Nashor. Au niveau du timing, ça peut correspondre. On verra ce qu'ils en feront, les BDS. Mais oui, ça peut avoir de l'impact. Peut-être un nouveau gang sur Bando leur permettrait de prendre une T2. Pourquoi pas ? Avec une Thalia très mobile. Sur le botside, il peut encore se passer beaucoup de choses. La Thalia peut venir à n'importe quel moment. Et en réalité, pour Easy Dream, on n'a pas un Baron Nashor si évident que ça avec leur draft. Non, ce n'est pas si simple que ça. Mais oui, c'est vrai que vu que l'Herald est sur la Thalia, on peut demander à Ibo de lancer le trade contre Bando. Et la Thalia peut arriver avec le mur de la tisseuse et le récupérer à la sortie et investir les rails derrière. Parce que comme tu l'as dit, on peut difficilement répondre avec un Nashor. Là, actuellement, je pense que le Olaf peut potentiellement le tanker. Mais ça semble compliqué de le finir. Surtout qu'il y a Chico. Attends, Chico qui va prendre ce duel. Ici, il a que link directement au corps à corps. Mais c'est l'âme qui répond et qui met des normes dégâts. C'est un shutdown pour le carrière des Français. Easy Dream qui passe en tête au niveau des kills. Ils sont toujours derrière. Au goal, bien sûr. Mais superbe réponse. Et Chico qui a dû être complètement surpris. Il a été surpris. Je pense qu'il ne s'attendait peut-être pas à ce que l'AMF soit là. Après, derrière, il aurait, je pense, pu s'en sortir en évitant le trade. Il s'est fait un peu surprendre, je pense, surtout par l'exhaust. Il n'avait pas encore sa cleanse. Ça aurait été un autre inverse. Il avait eu sa cleanse de disponible pour l'exhaust. Là, ce n'était pas le cas. Et du coup, l'AMF qui prend un kill sur Chico. Je crois qu'il avait un shutdown à 450 gold. Et en plus, elle peut push la wave. C'est dommage. Elle n'a pas encore son mythique, la misfortune, pour l'instant. Enfin, si, elle a la Galeforce. Mais on n'a pas de deuxième item pour l'instant. Il lui faut encore quelques waves pour aller chercher ce spike-là. Ça va venir. Mais on a vu l'ulti qui a mis d'énormes dégâts, déjà, pour Silem. Donc, cette misfortune va être dangereuse. La botlane Ignite fatigue qui fonctionne très bien. Ça met de la pression. La fatigue, je pense vraiment que la fatigue de Silem, quand, potentiellement plus tard dans la game, la camille va lui foncer dessus. Peut-être que l'exhaust, ça peut être un peu la clé. On essaie de forcer un peu au mid. Même pour duel contre Kaisa. Après, tu l'as dit, s'il y a cleanse. Oui, s'il y a la cleanse disponible, ça counter l'exhaust. Et du coup, là, pour l'instant, ça se calme un peu. Il y a un Drake dans deux minutes. Il y a le Nashor qui est up. On a Ibo qui est au bot. On a Viking qui est au bot pour l'instant. L'ulti est bandeau avec un niveau de moins qui y va. Mais attention, Viking qui se présente sur ce bot side. Est-ce qu'Ibo va se laisser avoir ? Est-ce qu'il va commit dans le hookshot ? Il était là pour disengage à l'expérience. Ibo qui contrôle la situation. Et Viking, du coup, qui rapidement se projette vers la mid lane. Cette priorité mid qui est récupérée par les BDS. Mais Sylam qui ne lâche pas la position. Elle force cette Miss Fortune. Les Easy Dream sont capables de jouer autour et d'en faire leur carry principal. Ils sont un petit peu dans le noir sur le top side. Les Easy Dream, vu que Viking était bot. Du coup, on peut mettre un Neraldi et débloquer cette T2. Je pense qu'elle va tomber avec les dégâts de Chico juste avant. Ça donne une T2. Du coup, cet investissement bot qui n'est pas passé. Après, il faut penser aussi que le Mordkaiser n'a pas son ultime. Pour l'instant, c'est qu'on n'est qu'à la moitié du CD. Peut-être qu'on peut le punir sur le timing où son R est dans. Est-ce qu'il va avoir son R pour le Drek ? Je pense qu'il va l'avoir tout juste. Oui, je pense. Là, qu'est-ce qu'on va faire pour les Solaners ? Est-ce qu'on décide d'aller au niveau de la top lane ? Je pense qu'ils vont quand même vouloir garder leur TP pour jouer le Baron un peu plus tard. Donc, on retourne sur le bot pour Aibo. Et c'est surtout la priorité mid qui va compter. Tout de même, Sylam qui prend le temps d'aller top et peut-être de donner une tendance au push en faveur des Easy Dream. Tandis que tous les BDS se concentrent sur le milieu de la carte. On veut être au rendez-vous pour ce dragon. Et la priorité mid qui va beaucoup compter entre les deux équipes. On a tous les flashs de disponible. Non, pas pour Sylam, mais pas pour Rogue non plus. Attention, Chico qui n'a plus de cleanse. Et on continue peut-être pour les Easy Dream. On conteste très très fort la wave. Erdoth est là au cas où avec son Galio. Le petit POC de Blurzor au passage. Il y a toujours 7T pour les BDS. Mais Easy Dream avec cette Miss Fortune qui prend les waves et qui se positionne pour le dragon. On le POC. Le POC de la Zoé qui passe bien. Mais je me demande si c'est vraiment un fight qu'on veut prendre chez Easy Dream. Parce que là, quand je regarde un peu ce qu'il y a sur le tableau, je vois la Camille a deux items. Oui. Mordecaiser qui n'a rien de complété. La Camille qui s'est fait ulti sur son shot. Est-ce qu'à la sortie, elle ne peut pas se faire récupérer potentiellement ? Bando qui fait mal. Ibo qui prend d'énormes dégâts. Ibo qui va être réceptionné. Putain ! L'ulti de Galio, il a directement... Il va tomber l'ulti Max Tom X-Tech. Ne suffira pas. Quelle pression tout de même des Easy Dream. Et quel grinta. Bando qui n'hésite pas. Lui qui n'a pas un seul item de complété. Il va duel 7K. Il donne des ouvertures au Easy Dream. Et le dragon est récupéré. 3 dragons à 1 désormais pour l'équipe de Hex en Provence. Et on voit que Ibo, il a du mal. Quand le Mord de Kaiser appuie sur R, il est incapable de gérer. Peut-être que ça manque d'un petit anti-heel pour le conquérant du Mord sous ulti. Parce que là, je pense que s'il est en 1v1 dans l'ulti, je pense qu'il peut quand même gagner. Mais à chaque fois, Bando arrive à donner du temps. Très bonne stopwatch ici pour Backlune. Enfin, c'était plutôt un Zonia. J-Link qui a le bon réflexe ici avec la Klan. C'est Bluorzor qui se retrouve légèrement isolé. Au cœur de la mêlée, il est forcé de Flash Out en diagonale. Pour se repositionner et sauver sa vie. Beaucoup d'action ici. J-Link qui a tenté de faire la différence. Mais qui perd ses deux Summoners. Sans pour autant prendre un kill. Beaucoup d'action. Et en réalité, même si l'avantage est pour BDS au niveau des Gold. Je pense que c'est pas mal. Il y a ce Cold Nashor. Il n'y a pas beaucoup de vision. Ah, c'est Trinket Bleu. Après, ils sont loin. Ils sont loin. Il reste une TP pour Bando. Là, on n'en a plus pour Ibo. C'est baron, honnêtement. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour contre le Chalkpoint tout de même ? Oui, je pense que c'est baron. Qui tente de se projeter. Aïbo qui engage. Attention, on est séparés ici. Oh, les dégâts de cette camille. Ils sont absolument colossaux. Chico met des patates monstrueuses. Bando ici qui va peut-être devoir reculer. Cette fois-ci, Bando, tu ne feras pas d'exploit. Aïbo se vengera des misères infligées par le top laner suisse. Et les BDS sur cette accélération qui font très mal. Et ce n'est peut-être pas terminé. Rogue en difficulté qui se retourne. Très belle éruption solaire. Et conclusion de Backlound. Oui, j'allais dire que c'était un petit peu à l'avantage de Easy Dream, cet enchaînement, parce qu'ils avaient récupéré le Drake. Et que Aïbisto avait été forcé à TP au mid pour pas grand-chose. Mais ils ont réussi à bien jouer sur la tempo. Le Mordkaiser qui était encore en train de faire les golems au bot, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on est un petit peu en retard sur le Nashor. Ça récupère une autre T2 au mid. Et là, BDS qui a potentiellement le moyen de prendre la game à son avantage. Et de ne pas laisser respirer les BDS pour aller chercher la dernière T2. Et potentiellement commencer à siege les T3 et les inhibiteurs. C'est dommage quand même pour Easy Dream, parce qu'il y avait une belle résistance de leur part. Et là, on oublie un peu d'être rigoureux sur le Baron Nashor. Oui, après, là, il s'est fait un petit peu surprendre. Enfin, ça m'a un peu surpris aussi, mais avec X-Termis Fortune, là, c'est deux summoners de up. Mais il s'est pris un ulti Shogat par Camille. La Camille avait dû utiliser son Q juste avant sur le Baron. Oui, bien joué à elle. Le classique. Le classique. Oui, mais du coup, c'est un peu dommage. Après, ce n'est pas complètement perdu. On peut potentiellement essayer de contester le Drake pour une âme. Après, est-ce qu'une âme du vent, c'est réellement utilisable plus que ça pour Easy ? On a quand même un Olaf qui peut bien utiliser l'âme du vent. Sur la Zoé, ça peut lui permettre de trouver un peu plus d'opportunités. Peut-être un peu plus de Pog, des Cuspels. Parce qu'il n'y a pas forcément énormément de frontlades. Il y a le Galio qui va se mettre devant. La Camille est en side, mais les trois autres cibles, si on trouve un Cuspel ou une bulle, ça peut mener à quelque chose. Et on voit l'ulti de Galio investi. On s'envole. Attention, Aibo, de nouveau dans l'ulti du mort de Kayser. Mais cette fois-ci, Bando va le payer, je pense. Aibo qui répond parfaitement. D'énormes dégâts sont infligés. On va pouvoir s'en tirer pour les BDS sans perdre un seul joueur. Et attention, ce n'est pas terminé. J-Link se joue à la fête sur le bot side. Easy Dream avec un joueur en main. Backlund. Belle trajectoire de bulle, mais malheureusement inexploitable. On va perdre une troisième T2. BDS qui a le temps. Je pense qu'ils ont le temps. La Camille, la Kaysa, même le Lucian au final. Ils ont un beau scaling. Très très bon scaling les BDS. Même la Talia, au final, ça scale avec son Dark Harvest. Ils sont pas mal. Je pense qu'avec l'avantage qu'ils viennent de prendre en termes de goal, en termes de tempo, on ne devrait pas avoir trop de mal à setup ce Drake. On les voit commencer à reculer à une minute du Drake. Donc je pense que là, ça va reset un petit peu chez tout le monde. On va push les Waves. On a essayé. On s'est un peu éparpillé. Et c'est plutôt bien fait du côté de Chibetest. On a vidé toute la jungle de Viking. Il n'y a pas un seul camp de up. Et là, on va y retourner. Il y a déjà de la vision qui est dans le bot side. Je pense que ce Drake est incontestable pour les Easy Dream. Même si ça leur donne l'âme. Je pense que s'ils s'aventurent en dehors de la base et qu'ils contestent ce Drake, ça sonne un peu la fin de la game pour eux. Est-ce qu'on va oser mettre ce face shake pour Viking, Bando et Rogue ? On pense à E3, bien entendu. Ils ont fait un reset. Ils ont l'air quand même de tous se diriger vers le bot side. Après, il y a Bando qui back à 20 secondes du Drake. Sans TP. Je pense qu'on est dans l'idée de le laisser. Ce Bando va arriver bien en retard. Je pense que c'est un Drake récupéré tranquillement. Ça ne vaut pas le coup de se suicider, honnêtement. Il y a toujours une cleanse. Il est loin, Backlound. Trop loin. Et le dragon. Qui sera donc sécurisé par Blurzor. Tandis qu'Aibo progresse sur cette bot lane. J'essaie de me demander où est la solution pour les E-Dream pour revenir un peu de tout ça. Mais c'est compliqué. Donc forcément, on récupère le Drake. L'AMF qui était au top. C'est un peu late. On va peut-être récupérer une T3 gratuitement sans contest. Bando fait accueillage. C'est bien, superbe repositionnement. Et le bombardement à la Culling. Couverture de Rogue sur un bandeau qui a perdu énormément de points de vie. Mais on n'est pas loin de pouvoir démolir cette T3 pour les BDS. Je pense qu'on va essayer d'insister. Voilà la wave qui est en train d'arriver. Qui a été ping par BDS. On va insister sur la prochaine wave au bot. J-Link qui avec son flash, sa cleanse et sa gale force peut rester un petit peu seul au mid et mettre de la pression sur deux lanes. Il est bien, celui-là. Il isole complètement Scylla, mais Bando. Et on va se jeter dedans. On doit flasher pour tenter de secourir les coéquipiers. Et d'ailleurs, on le paye très cher pour Aibo qui va tomber. Chico également, au limite, qui joue avec le feu. Baklund bombarde de son côté. Mais on commence à manquer de mana pour le mid laner des E-Dream. Il va falloir recharger tout ça à la fontaine. Mais E-Dream tient le choc sous les T3. Oui, un peu deep de la part de Aibo. Du coup, ça donne du temps à E-Dream. Ils n'ont toujours pas perdu de T3. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. BDS qui se résigne. On vide encore une fois la jungle de Viking. On ne lui laisse rien. Il a réussi à récupérer quelques camps topside juste avant. Mais on voit un Blurzor 220 creeps. 340 creeps sur le Lucian. 4 items sur le Lucian. 4 items sur Chico. Il n'a plus de cleanse, mais il a encore son flash. Ça va être un problème. Il y a 3 items sur Camille aussi. Il y a beaucoup de spikes du côté de chez BDS pour la prochaine tentative de siège. Ou potentiellement la tentative de Nashor qui vient de spawn. Mais leur problème quand même, c'est que pour teamfight, la Camille doit en gauge. Et même si elle a pas mal de HP avec le Divine Sunderer et le Sterak, on voit que ça ne tient vraiment pas très longtemps. Parce que certes, il y a des HP, mais quasiment pas de résistance à côté. Donc en fait, elle se fait rapidement exploser. Et c'est un petit souci pour les teamfights de BDS. J'ai l'impression que quand on doit jouer front to back, avec la misfortune qui bombarde de derrière et la difficulté en gauge, on a du mal dans ce genre de situation à vraiment gagner le teamfight. Et peut-être qu'il vaudrait mieux un flank de Aibo plutôt qu'un front en gauge dans ces cas-là. C'est ce que j'allais dire. Je pense que BDS, ils sont plus à l'aise dans un 1-3-1 avec la Camille ou potentiellement la Thalia qui peut aller join soit le Lucian, soit la Camille. Et on a en plus le Galio. Je pense qu'ils sont plus à jouer sur le mouvement comme ça que jouer sur des 5v5 groupés. C'est dur. Oh, attention, Bando, à chaque fois qu'il voit le mur. Pour l'instant, dans le Royaume des Morts, personne n'y fait attention. Mais ça va peut-être changer la sortie. C'est un nouvel ulti de Silam qui met d'énormes dégâts. Excellent stopwatch de Bando qui gagne du temps et qui survivra. D'ailleurs, une petite résonction de Zoé pour saluer cet exploit du top laner d'EasyDream. Mais BDS, je pense qu'ils gagneraient énormément à jouer sur le side de Backloun. Parce que jouer Zoé en side, ça se fait complètement démolir. Mais je me demande si chez BDS, là, on n'aurait pas dû potentiellement laisser Aibo essayer de s'en sortir. Il colle un H. Un Baron. On avait vu du monde au bot. On mettait un mur de la tisseuse. On avait Chico qui avait le push top. Un call Nashor qui aurait peut-être été pas mal. Après, il n'y a plus de flash sur le mort de Kaiser. Son timing Zonia, c'est un petit peu long. Et on va call le Nashor maintenant. Il n'y a pas de vision. Ah si, il y a quand même une ward crène. Elle est bien cette ward. C'est vrai qu'elle est pas mal. Elle vient de despawn. Il y a quand même eu une TP. Le Bando a TP. Oh, Rogue. Hyper agressif sur ce flash X-Tech. Pour le support d'EasyDream. Oh, cette griffe. Attention, c'est le genre de chose qui peut faire mal. La Zoé qui est en embuscade. Et qui se serre des murs pour prolonger ses bulles. Bien entendu. Oh, cette poussée était absolument extraordinaire. Et Blurzor qui fait la différence. Alors qu'on ne l'attendait pas forcément. Bando n'a pas pu réagir. Pas d'ulti. Blurzor qui tente de pousser l'avantage de son œil. Qui peut être un ulti à venir. Du côté de J-Link. J-Link, ça y est, qui se projette vers l'avant. Et Aibo, pendant ce temps, on ne sait pas trop ce qu'il fait sous la tour. Aibo, il n'y a pas de wave pour l'instant. Attention. Ouais, bon après. Dans tous les cas, ça leur débloque la T3. Je ne sais pas. Et le Baron. Ils ont le temps d'aller par rond. On va lécher. Bando n'a pas de TP. Ouais, Bando avait TP juste avant. C'est pour ça. Je ne pensais pas que. Ça vient surtout de Blurzor qui trouve cette poussée sur Sinek. Sur deux personnes. Et qui donne un catch. Mais du côté de chez BDS, on n'a besoin de rien faire. Bando a investi sa TP un petit peu dans le vent. On a l'avantage TP sur la Camille. À partir de ce moment-là, il y avait juste besoin de laisser le temps. Et garder l'avantage TP. Parce que là, potentiellement. Bon, ok, on a le Nasher. Ok, on perd le Drake. Et c'est une âme du Drake qui va être laissée au Easy Dream. C'est peut-être un petit peu dommage. Est-ce qu'on pouvait sauver les deux BDS ? Je pense qu'on pouvait potentiellement ne pas chase aussi loin sur la mid lane. Parce que l'inhibiteur mid, il l'aurait récupéré, je pense, dans tous les cas avec le buff. Et on aurait peut-être pu jouer Nash into Drake. Vu que le Drake n'avait pas des spawns. Mais ils ont préféré prendre l'inhibiteur. Du coup, il y a la pression de la wave. Et peut-être qu'ils considèrent que c'est plus important. Et que l'âme du Drake n'apporte pas grand-chose à l'équipe en face au final. Parce que même si Viking l'utilise bien sur Olaf, je pense qu'actuellement, si Viking se permet de courir tout droit, je pense qu'il se fait trichotte par le Lucien. Oui, ça peut aller très vite. Il met d'énormes dégâts, Chico. On le voit bientôt full item. Le mid laner des BDS. Oui, là, il part sur... Je ne sais pas sur quoi il part comme dernier item. Peut-être la soif de sang ? Oui, soif. C'est ce qui semble le plus logique. Après, on a une Kissa qui a fait une dame Nashor. C'est assez rare. Je pense qu'elle essaye d'avoir les trois améliorations, mais on voit plutôt des Runan souvent en troisième item sur Kissa. A noter qu'elle a fait une dame Nashor cette game. Peut-être pour appuyer un peu le manque de dégâts magiques et le fait qu'on ait fait pas mal de Tabi, qui est deux Zonia, tout ça. Oh, Rogue aussi, qui a tenté de lire le déplacement d'Erdote. Ce n'était pas si loin. Et là, moment crucial pour les deux équipes. On a encore une minute trente de Baron Nashor. De quoi quasiment terminer le travail pour BDS. Mais attention, on a vu qu'ils se sont cassés les dents un certain nombre de fois sur les T3 et sur la base des Easy Dream. Des Easy Dream qui ne lâchent absolument pas l'affaire. Blurzor en embuscade derrière Aïbo. Le mur de la tisseuse, une nouvelle fois, qui libère l'espace pour Aïbo. La T3 tombe. Mais là, c'est comme je le disais tout à l'heure. Je pense qu'en 1-3-1, comme ça, ils sont très forts. Oh, peut-être. Attention, beaucoup de lock sur Erdote qui flash out et Viking qui se projette vers l'avant. Aïbo est retenu également par Bando. Ce fight pourrait faire extrêmement mal au BDS. Mais Blurzor qui est là pour mettre énormément de dégâts. Aïbo qui va tomber peut-être flash ne suffira pas. Mais pendant ce temps, les BDS poussent sur le topside. J-Link et Chico, l'ancien de tueur ici de J-Link qui provoque directement la stase pour Backloun. On survivra pour le mid laner suédois. Et ça réengage pour Rogue. On donne absolument tout. On veut sauver les meubles pour les Easy Dream et Sylam qui s'imposent dans ce duel de pistoles héros. Oui, c'est quand même pas mal du côté de chez Easy Dream. On ne se laisse pas faire. On défend. Est-ce que Lini va tomber avec le dernier coup du canon ? Il n'est plus buffé. Ils arrivent à garder le troisième. C'est important. C'est important parce qu'il n'y a pas les waves avec les doubles super sbires. Et du coup, au final, avec le fait que cet inhibiteur survive, on ne s'en sort pas trop mal. Parce que ça restait quand même vachement sous le contrôle de BDS. Parce qu'ils n'étaient pas forcément mécontents de mourir sur le bot. Parce qu'ils ont pris une T4. Ils ont pris deux inhibs. S'ils avaient réussi à récupérer cette troisième inhib, je pense que c'était quasiment la game. Là, on peut souffler. C'est facilement dépeuchable. L'AMF a pris un shutdown à un cagol sur le Lucian. Il faut voir. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Est-ce que sur un teamfight groupé, il n'y a pas de TP. Il n'y a qu'une TP sur Camille. Je pense que c'est timé. On sait qu'elle ne l'a pas. Est-ce que sur un gros teamfight à 5, la misfortune, elle est bigue ? On a utilisé beaucoup du côté de chez BDS. Il n'y a plus de flash sur le Lucian. Il y a encore les summoners sur Keïsa. Mais plus de flash Lucian, plus de flash Camille, plus de flash sur le Galio. Si un teamfight en 5v5 se passe bien du côté de chez Easy Dream, on peut potentiellement hold up la game. Pourquoi pas ? Et puis, quand tu vois le timer en haut à gauche qui se rapproche, tu sais que beaucoup de choses sont possibles. Le Dragon Ancestral peut donner lieu à des retournements de situations absolument mémorables. Donc, on va tous rester attentifs à ça. Mais je pense que BDS ne se risquera jamais à tenter ce 50-50. Il pourrait tout perdre dessus alors qu'il n'ont concédé que deux tours dans la game. Pour l'instant, BDS, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont cette pression du backdoor. Ils mettent la Camille, ils mettent la Thalia avec le mur de la tisseuse sur le topside. Il n'y a plus qu'une T4, c'est bien ça. Très bonne cleanse ici. Attention à Geeling qui prend d'énormes dégâts. Et Silam qui se projette vers l'avant, c'est absolument magique ce que vient de faire le Caria des Français. Il perd tous ses semeners sur cette action. Mais ça valait potentiellement le coup. Et voyons voir ce duel entre Aibo et Bando. On est au contact. Blurzor qui se projette, qui sécurise la T4. On tente de terminer le Nexus un peu dans un dernier moment de cacophonie entre les deux équipes. Peuvent-ils le faire ? Chico ne peut pas passer au travers de la mêlée défensive. Daisy Dream et les DDS doivent reculer. Le match n'est pas terminé, Robat. Ouais, Chico est encore en vie. Il va essayer de prendre le respawn de limite. Je pense qu'il va le défendre. Il y a une TP de Bando parce que les Death Timers sont assez grands. Attention, Chico. Il n'a pas de cleanse. Oh, Chico, ça pourrait être difficile. Bando, la griffe qui touche. Chico tend de se repositionner. Il kite au maximum. Mais c'est trop dur, même pour l'homme qui ne s'arrête jamais. C'est un Ace en faveur des Easy Dream. Et Easy Dream qui hold la game de manière assez incroyable. Ils ont encore un inhibiteur qui a respawn au mid et qui n'est pas tombé. Donc, ils n'ont toujours pas les vagues de sbire à deux super sbires. Du coup, là, pour l'instant, ça reste facilement dépechable du côté de chez Easy Dream. Mais il y a deux inhibs de Dorn. Il y en a un qui vient d'être pris. Et on n'a plus de T4. Là, au revoir, regardez, c'est l'âme. Agressif. C'est un peu dommage d'avoir perdu cette T4. Mais bon, c'était ça. Si on go in au mid, forcément, on va appuyer de l'autre côté. Blurzor qui a commis un peu, qui a investi son flash. Peut-être que c'était une heure. Il voulait donner du temps, potentiellement, pour que le Lucian vienne taper le match. Le Baron retour à l'action directement. Et le Baron Nashor qui est en train d'être terminé par les Easy Dream. Mais est-ce le bon call de leur côté ? Les BDS pourraient trouver l'opportunité, peut-être, de terminer la rencontre. Viking est au cœur de la mêlée. Il donne absolument tout. À grands coup, Davis est rateur. Le Baron Nashor est extrêmement bas en point de vie. Il est finalement récupéré par les Easy Dream. Et le burst est là. Aibo qui tombe également. Aibo et Blurzor sont au steam tier. Et maintenant, attention, Wave. Attention, Wave. Les Easy Dream qui ont une minute pour se déployer sur la carte et prendre le plus de choses possible. Et le plus de choses, c'est le dragon ancestral. On ne va même pas parler de Wave. On va aller au dragon ancestral pour les Easy Dream. Et Easy Dream qui arrive à tenir la game. Ils arrivent à gagner ce fight. Ils ont 5 man Nashor. Là, ils vont récupérer ça. Ils vont avoir les deux buffs. Ça va temporiser le respawn des inhibiteurs. Et si on arrive à bien utiliser ce double buff, ça peut potentiellement finir la game sur un push ou sur un fight groupé. Mais il faut toujours être vigilant. Il y a la TP disponible sur la camille. On peut réussir à hold up la game. Du côté de chez BDS, il suffit simplement d'un mur de la tisseuse. Il faudrait certainement que Blurzor prenne des pinks à la place de son Dark Seal qui n'a qu'une seule stack à 40 minutes. Ça ne paraît pas super intéressant. Parce que s'il mur de la tisseuse, il pose une pink. Ça peut TP. Il peut y avoir l'ulti-galio en plus. Ça peut aller vite sur un backdoor. Parce que là, actuellement, ils ne peuvent pas prendre de fight. C'est impossible. Je pense que la misfortune one-shot sur deux crit avec l'elder. Ouais, complètement. Et ouais, ils ont recollé au gold. Ils sont à égalité au gold. Incroyable. Les Easy Dream qui ne lâchent rien dans ce match et qui nous font mentir. Là, c'est compliqué. Pour l'instant, ils sont quand même assez vigilants. Du côté de chez BDS, on se déploie un petit peu sur la map. Le Lucien d'un côté, la Camille de l'autre. Le pack 2-3 au milieu. Et on voit un Sylam qui n'a pas peur d'y aller. Il met des sacrés autos. On a vu le Galio, il a pris deux autos. Il est à la base. Mais le problème, c'est ça. C'est que la Camille, elle gagne en side. Le Lucien, il gagne en side. Ils ont récupéré tous leurs summoners. À part potentiellement le flash de la Talia, le flash de la Keisa. Mais ça va arriver bientôt. Et du côté de chez E-Dream, on ne peut pas vraiment utiliser les buffs pour l'instant. Donc, on est un petit peu bloqués. Mais bon, ça les laisse respirer. On est full stuff sur Miss Fortune. On est quasiment full stuff sur la Zoé aussi. La mûre de la Tisseuse. On essaie de gagner du temps sur les waves. De faire tourner ce Baron Nashor. 37 secondes encore. On va peut-être pouvoir prendre cette T2. Est-ce qu'on peut passer jusqu'à l'inhibiteur ? Mais même si on prend l'inhibiteur, finalement, ce n'est pas catastrophique pour BDS. On va avoir le droit à un nouveau round d'incertitude entre les deux équipes, Roba. Oui, il y a 4 minutes sur l'Elder. Le Nashor un petit peu moins. Mais du coup, on va potentiellement récupérer la T4. La Camille qui est toute seule au top. Elle a une TP. Mais là, de toute façon, il y a encore l'Elder. Attention, c'est ton Gage ! Ça pourrait faire extrêmement mal ! Quelle fulgurance de Rogue ! Et là, par contre, pour BDS, tout change. Tout change parce que les E-Dream vont tenter d'aller au bout de cette action. Aïbo qui TP dans le dos. Et on est parti, il faut tout donner pour tenter d'isoler Sylam. Et de terminer le carrière des Français. Mais Sylam qui tient le choc. Sylam qui fait front à All-In des BDS. Et Jay Lee qui tente également, qui sécurise son premier kill-même. Un doublé ici en late game. Est-ce que ce sera suffisant pour stopper la progression des E-Dream ? Qui vont chercher ce match envers et contre tout ! Quelle défense exceptionnelle des E-Dream ! Qui font tomber les BDS ! Oui, mais ils ont réussi à tenir cette game. Ça se joue à quasiment rien. Ça se joue à une ou deux autos. Si les inhibiteurs tombent et qu'ils ont les trois inhibiteurs, c'est pas la même game. Ça s'est vraiment joué à quelques autos à deux reprises sur les inhibiteurs. Ils ont réussi à tenir. Et Sylam sur sa Miss Fortune qui arrive quasiment à solo hold la game. Il y a eu des Gale Force In. Ils arrivent à faire chuter BDS. Et ils passent en 2-1 du coup chez E-Dream. Écoute, c'est une première semaine totalement inattendue finalement pour des E-Dream qui tutoient les sommets dans cette LFL Spring 2021. On va passer à l'analyse desk pour décortiquer les tenants et aboutissants de ce match. Messieurs, c'est à vous. Merci Chips, merci Rovalas. Quel match, quel match absolument fantastique. Bourré, bourré de comebacks. Et ça se termine par une victoire des E-Dream. Qui défie tous les pronostics, messieurs. Le Somme pour les points bien sûr d'EFG. Quel sens fasse ! Quel sens fasse effectivement. Les BDS qui doivent s'en vouloir parce qu'ils avaient quand même un beau contrôle sur la partie. Ils ont été très lucides à plein de moments. Notamment le premier Colbaron qui sort un peu de nulle part, qui est très très malin. Mais de la précipitation, des erreurs individuels aussi qui ont été bien punis. C'est loose ! Un Nexus qui était quasiment prêt à exploser très tôt. Des inhibiteurs qui sont tombés à maintes et maintes reprises. Et un Sylam bien sûr qui va certainement récupérer son son MVP. On va voir la confirmation. Mais un Sylam qui a tenu la game, comme ça a été dit, quasiment un V9 quoi. Et en termes de mental, du côté de E-Dream, pour ne pas craquer, pour continuer de jouer la game, pour être à fond contre BTS. Ils ont eu des moments, il n'y avait plus d'inhibiteurs, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de base. Il y avait un Baron Hachar qui avait été pris, etc. Sylam évidemment qui prend le MVP, qui a été monstrueux dans la game globalement. C'est lui qui a tenu. Et c'est surtout la botline aussi avec Rogue, qui ont tenu cette game aussi longtemps. Le dernier catch. Le dernier catch était très très bon de Rogue. Parce que sur le topside, ça craquait un petit peu. Mais au final, on a tenu aussi du côté de Bendo qui a fait une bonne game de Wixside. Et du coup, le power ranking de la LFL est un petit peu chamboulé avec ce résultat. On parle d'upset ici ? Énorme upset. Parce qu'on voyait tous BDS, je pense, assez gagnants ici. Maintenant, ils sont en 2-1 comme Easy Dream. Et qui, de Solary ou Kakorp, les rejoindra en 2-1 ? Très très bonne question. Et mesdames et messieurs, étant donné que nous sommes déjà en retard au niveau de l'agenda, on est vraiment à la bourre. Et vous nous offrez tellement de bons matchs que finalement, on passe les 40 minutes de game avec des Elders Drake. Enfin, on est un petit peu en retard. Et donc, du coup, on va accélérer au niveau de ce desk pour respecter, bien sûr, les timings pour les équipes. Étant donné que la LFL, il y a 5 matchs, etc. Le dernier, pour pas qu'il commence à minuit, il faut qu'on trasse un petit peu. Donc, malheureusement, on met en hold l'interview prévue en post-match, bien sûr, pour Easy Dream. On les embrasse chaleureusement. Très ton s'est engagé à faire une interview extra sur son temps libre avec Viking. Donc, bien sûr, vous pouvez compter sur lui pour compenser. Mais nous, nous nous arrêtons là. Félicitations, Easy Dream. Vraiment, quel superbe match. L'opposition, bien sûr, était présente. Mais Easy Dream qui accroche une victoire qui leur sera précieuse pour la suite de la compétition. Très belle fin de semaine pour cette équipe. Et les BDS qui ne seront pas invaincus. Il ne restera que l'émissage première à 3-0 en sortie de cette première semaine de LFL. Il est maintenant temps de prendre quelques instants pour se préparer au banger absolu. Le classico dans quelques minutes sur OTP. Bien sûr, mesdames et messieurs, c'est la CACORP contre Solari. C'est un moment que nous attendons tous depuis bien longtemps. Ça va être extrêmement juteux, que du plaisir. On se retrouve dans quelques minutes, bien sûr, pour pouvoir profiter de tout ça. A tout de suite sur OTP. Sous-titrage Société Radio-Canada